C'est sûr qu'au Québec on est un véritable paradis de chasse et pêche. La forêt boréale c'est un trésor, c'est vraiment un garde-manger incroyable. Toutes les saveurs qu'on trouve dans la forêt boréale, je pense que c'est toutes les saveurs du monde et puis je pense qu'on doit, on doit travailler beaucoup plus nos produits, ils sont partout autour de nous, ils sont frais, on les a presque à l'année, donc il faut cuisiner avec les produits de la forêt boréale. Ma venue à Schwab Mouchwan, c'est tout à fait une rencontre avec Aurélien qui voulait que les chasseurs rapporte leur gibier chez eux parce qu'ils ne voulaient pas consommer la viande douce. Et les brochets, c'était un poisson complètement sous-estimé. Ah j'ai un brochet ! Bravo Amonza ! Bon voilà, des balconelles, des mousselines, des terrines, des fish and chips, à plus tard. Il faut ramasser du thé du lavador pour aromatiser tout ça tantôt, du premier. Encore un ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sacré feeling pareil, hein ? Oui. Hein ? Ça vaut la peine d'attendre. C'est de la viande saine, de la viande santé, il n'y a pas d'hormones de croissance. C'est un produit naturel. Et puis, toi, vive les chasseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La venue ici, c'est de faire apprécier la viande douce et de faire apprécier la chair de brochet, qui sont deux produits exceptionnels, tant qu'à moi. La cuisine québécoise, ça va devenir une meilleure cuisine au monde, parce qu'on a une diversité incroyable, on est différent des autres, on a le talent et on a les produits. C'est ça qui fait la grande cuisine, c'est la qualité des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada